alors alors today today on va tester un robot aspirateur qui m'a franchement surpris le tout dernier robot aspirateur de la marque roidmi le f plus alors pour celles et ceux qui ne savent pas roidmi fait partie en fait de l'écosystème xiaomi donc petite info pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant alors ce robot aspirateur il arrive sur un marché aujourd'hui qui est très fourni mais comme on va le voir il possède il intègre des arguments très alléchants télémètre laser un gros système d'aspiration sa station de vidange très pratique au quotidien et qui équipé d'un surprenant système de désodorisation et pour finir un prix très agressif autour des 400 euros voir un petit peu moins lors des périodes de promotion après oui j'en suis conscient 400 euros ça reste un budget conséquent mais de manière générale pour ce type de robot on les retrouve aux alentours des 500 voire 600 euros voire beaucoup plus donc rapport qualité prix très intéressant au passage si tu ne l'as pas encore fait je t'invite je vous invite pardon à vous abonner vous activer la petite cloche de notification juste en bas comme ça vous allez être au courant les prochains tests et news qui arriveront sur la chaîne très rapidement on débute les amis par un des gros points positifs le contenu du packaging honnêtement très très complet bon bien évidemment vous avez ici hop le joli robot le joli robot redmi f plus avec son design très soigné ensuite vous avez la station de vidange hop dans la continuité on a quoi on a bien sûr dix petites lingettes micro fibres ensuite vous avez la serpière en tissu micro fibres vous avez tout ce qui est notice guide de démarrage rapide hop à l'arrière très important vous avez juste ici comme elle dit le bac à poussière réservoir deux en un à l'arrière pour le mode serpillère et pour le mode aspiration avec un filtre et pas juste ici vous en avez également un second donc ça c'est bien vu et pour finir vous avez également trois sacs collecteurs de déchets donc un qui est déjà installé dans la station de vidange juste ici bref comme je vous l'ai dit c'est très complet et vous avez pas mal de réserve donc ça vous évitera de racheter très rapidement de nouveaux sacs à déchets alors je sais pas ce que vous en pensez vous mais moi personnellement visuellement je trouve assez élégant ce robot le gros liseré noir qui l'entoure ça lui donne un petit touche enfin une petite touche pardon haut de gamme plutôt pas mal non au dessus on retrouvera ensuite le télémètre la gère qui permet de cartographier l'environnement de votre appartement ou de votre maison je le rappelle que même si vous avez une maison à étage il pourra bien sur cartographier les différents étages sur les côtés il ya différents radars intégrés et devant vous avez les bumpers pour amortir les chocs et éviter ainsi d'abîmer vos meubles et on retrouvera juste ici au dessus sur le capot trois touches physiques pour lancer ou stopper le nettoyage ou encore faire rentrer le robot à sa station après bien évidemment le plus pratique étant de passer par l'application road me up à titre indicatif le robot aspirateur avait compatible avec l'application aussi chez ami homme comme je vous l'ai dit il fait partie de l'écosystème chez ami et il est également compatible avec amazon alexart sous le robot alors je voulais pas montrer se trouve vous avez ici la brosse centrale avec une conception franchement assez commune à ce type de robot sur les côtés vous avez les brosses latérales juste à l'avant et à l'arrière vous avez le réservoir 2 en 1 300 millilitres pour la poussière et 250 millilitres pour l'eau qu'on se le dise clairement et honnêtement le mot de serpillère ici n'est pas une véritable solution de nettoyage on est plus là sur un système de nettoyage en surface donc n'attendez pas de lui une véritable solution de substitution à une serpillère une fois que vous l'avez branché puis installé rien de plus simple vous allez installer l'application road me up tout se passe sur celle ci et pour celles et ceux qui sont un poil réticent aux applications ne vous inquiétez pas vous avez une notice et on vous prend quasiment par la main ici pour tout installer il m'a fallu à peu près cinq minutes même un tout petit peu moins pour tout mettre en marche avec le mini guide de démarrage donc ça reste très intuitif ne vous inquiétez pas vous voici ensuite sur l'application road me application par ailleurs vraiment très complète un page d'accueil avec quelques informations comme la batterie etc se trouve ensuite la carte de votre appartement de votre maison je vais vous montrer un petit exemple à la fin de chaque nettoyage vous avez ensuite un le tracé en temps réel que le robot aspirateur à cartographier vous avez le temps ainsi que le total de la zone un mètre carré votre appartement c'est à peu près ici car un mètre carré et avec tous les meubles avec tous les obstacles il aspire en réalité aux alentours des 20 mètres carrés soit la moitié au niveau de l'application en elle même alors au niveau de la carte vous allez pouvoir ensuite par exemple vous allez pouvoir cloisonner vous allez pouvoir aussi délimiter une pièce avec des balises virtuelles vous allez pouvoir aussi choisir une zone précisément que vous voulez aspirer hop augmenter diminuer ensuite dans les options d'aspiration juste ici vous allez pouvoir régler manuellement l'intensité de l'aspiration selon quatre modes hop calme standard etc jusqu'à max vous allez avoir la même chose côté mode cierre pierre avec trois modes à noter que lorsque vous lancez un mode nettoyage automatique le robot va reconnaître le type de sol sol dur il aspire avec un mode standard et ensuite lorsqu'il va passer par exemple sur un tapis il passera automatiquement en mode max donc ça c'est un bon point ensuite ensuite dans les paramètres on retrouvera pas mal de choses pour configurer votre robot aspirateur comme configuration du robot vous allez pouvoir activer le mode radar sans collision le mode pressurisation du tapis c'est à dire qu'il va reconnaître automatiquement s'il y a un tapis vous allez pouvoir régler la station de dépoussiérage afficher l'état la batterie etc vous avez ensuite hop elle pouvoir régler des programmes de nettoyage vous avez ensuite votre registre de nettoyage ce qui est cool c'est que vous avez aussi l'usure des consommables par exemple le filtre les brosses latérales up la brosse principale le capteur les capteurs pardon bref comme je vous l'ai dit c'est vraiment une application très complète on passe à un des points les plus importants l'aspiration bien évidemment et sur ce point honnêtement il est assez performant comme on va le voir sur sol dur quasiment aucun souci pour lui dans la majorité des cas il va vraiment tout aspirer il intègre un système de navigation qui gère parfaitement l'environnement et il passera en zigzag en fait deux fois pour ne rien laisser derrière lui sur ce point rien à redire de plus il va gérer convenablement les obstacles bon il lui arrivera de temps en temps à tirer quelques fils quelques clubs mais mis à part ça c'est du bon taf pour les tapis c'est pas mal aussi pour ce type de robot alors sur mon tapis assez épais il a réussi à quasiment tout nettoyer après plusieurs passages après pour un tapis épais honnêtement rien ne vaut un véritable aspirateur le bruit sinon et dans l'ensemble pas trop bruyant sauf si vous passez en mode max aspiration et il en va de même lorsqu'il rentre déposer ses déchets dans la station de vidange 1 je vous laisse apprécier ce bruit vu qu'on parle de la station de vidange celle ci intègre une spécificité assez rare elle est équipée d'un système de désodorisation faisant appel à un uniseur qui va en fait lutter contre les odeurs et empêcher la formation de moisissures donc ça c'est un bon point vu qu'on va pas changer tous les jours le sac de déchets bien vu dernier point et pas des moindres l'autonomie ici capacité de 5200 milliampères et honnêtement c'est plutôt du costaud en mode standard vous allez pouvoir tenir à peu près trois heures donc c'est tout simplement énorme il faudra par contre patienter un peu plus de trois heures pour recharger votre robot aspirateur de 0 à 100% alors alors conclusion conclusion sur ce roidmi f plus alors ce qui caractérise globalement ce robot aspirateur c'est son rapport qualité prix c'est gros point fort puissant il aspire quasiment tout il est très endurant son système de navigation très intelligent et pour finir sa station de vidange qui lui permet d'être véritablement quasi autonome après si j'avais à émettre un mini reproche concernant ce robot c'est son mode serpière mais après ça reste un point qu'on retrouve sur la plupart des robots aspirateurs aujourd'hui un mot de serpière qui n'est pas très convaincant mise à part ça donc si vous cherchez un robot aspirateur performant avec une station de vidange et un rapport qualité prix vraiment très agressif je vous conseille d'aller le tester et voilà les amis on a donc fait un tour complet de ce robot si vous avez des questions n'hésitez pas à envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire si vous avez apprécié on envoie le gros pouce bleu on like la vidéo on partage très important pour le référencement pour faire grandir la chaîne vous connaissez bien sur la chanson on dit bien sûr à la prochaine les amis prenez soin de vous c'était jojo allez ciao 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 ciao